Sous-titrage ST' 501 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 S'il y'a rien Sous-titrage ST' 501 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 sur l'islam en 92 c'est pas important parce que si on commence à invoquer des scientifiques pour savoir quelle religion ils ont la science ils se convertissent pas comme ça si on commence à invoquer les scientifiques pour savoir quelle religion est vraie aucune ne l'est parce que l'écrasante majorité et de loin des scientifiques ne croient pas aux religions ok, et ? très bien, est-ce que tu le sais ça ou pas ? non, je le sais pas du tout l'écrasante, on a une association qui s'appelle American Scientist qui regroupe les plus grands scientifiques du monde qui n'acceptent que des scientifiques qui ont un PhD et qui publient des articles à grande citation tu vois c'est une association qui regroupe les plus grands scientifiques du monde dans cette association 93% d'entre eux ne croient pas 93% d'entre eux ne croient pas et alors ? ça veut dire même si on va dans ton sophisme qui est l'argument d'autorité tu parles d'un scientifique même si on y va ça tombe à l'eau l'écrasante majorité des plus grands scientifiques n'y croient pas c'est même pire que ça il y a des études qui ont prouvé il y a des études qui ont prouvé que moins tu as d'instructions plus tu es susceptible d'avoir une religion moins tu as une instruction scientifique plus tu es susceptible d'avoir une croyance religieuse c'est à dire plus tu fais d'études pour devenir scientifique justement plus tu as de diplômes moins tu crois ok bon je pourrais trop compris mais je ne sais pas quel diplôme tu as toi ? moi j'ai un bac plus 2 un bac plus 2 en quoi ? en gestion économique gestion économique ? ouais c'est quoi SWOT ? SWOT ? je ne sais pas du tout tu ne sais pas ce que c'est une analyse SWOT ? non c'est quoi PIB ? PIB ? oui c'est... franchement je ne suis pas trop je ne sais pas je ne suis pas tellement cher tu poses des questions comme ça je ne sais pas du tout mais j'ai un bac plus 2 et moi je suis imam ouais bah toi tu es la tête des égarements c'est ça c'est sûr alors juste par contre pareil dans mes recherches je n'ai vu aucune étude où il parlait des miracles scientifiques du Coran la seule chose qu'il fait c'est apparemment des conférences où il essaye de rétablir un lien entre science et religion c'est tout mais je ne vois pas d'études ce qu'il a fait comme quoi il prouve que le Coran est vrai par contre alors si tu en as une c'est même pas à nous de le faire c'est à lui de le faire il s'est converti c'est un scientifique converti à l'islam qu'est-ce qu'il a convaincu au fait qu'est-ce qu'il a convaincu qu'est-ce qu'il a prouvé lié à la science et l'islam c'est toi qui l'a invoqué ce chercheur donne-moi qu'est-ce qu'il a prouvé tu as dit que il a dit je ne sais pas je ne sais pas tu ne sais pas ? non bah quoi il y a quoi de rôle il y a juste qui s'est déconverti c'est tout et que c'est un scientifique donc il a dû faire ses recherches très bien et si quelqu'un montre maintenant sur le live il nous dit écoute bien il nous dit que l'hindouisme est la vraie religion il te cite le nom d'un scientifique qui s'est converti à un hindouisme est-ce que c'est un bon argument pour dire que la vraie religion c'est l'hindouisme ? alors déjà ça n'a rien à voir moi je regarde tu vois je l'ai dit une fois je vais te poser des infos parce que je pense que tu n'as pas très entendu moi je suis sûr de ma religion alors je répète ma question si quelqu'un si quelqu'un si quelqu'un si quelqu'un nous dit que la vraie religion c'est l'hindouisme parce qu'il y a un scientifique qui s'est converti à un hindouisme c'est un bon argument de la biracité de l'hindouisme non mais c'est pas un argument ça c'est pas un argument c'est mauvais c'est mauvais c'est mauvais non c'est pas que c'est mauvais c'est que c'est bon c'est un bon argument pour dire que l'hindouisme est la vraie religion non 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 mais si c'est mauvais c'est mauvais ouais si c'est mauvais comme argument pourquoi tu l'utilises ? j'ai jamais utilisé ça comme argument c'est toi qui m'as posé la question quels scientifiques c'est congétialislam je t'ai répondu tout simplement et j'ai jamais dit que c'était un argument donc arrête de mélanger les choses et m'encher et tout c'est toi qui as dit qu'il y a des scientifiques qui se convertissent à l'islam oui mais j'ai dit donne-moi un nom d'un scientifique c'est pas moi qui t'ai dit qu'il y a des scientifiques qui se convertissent à l'islam c'est toi qui l'as dit ouais je t'ai dit qu'il y a des scientifiques qui se convertissent à l'hindouisme c'est un bon argument je t'ai dit que ce n'est pas un argument donc pourquoi tu l'utilises ? parce que tu m'as posé la question quels scientifiques se convertissent je répète quand tu as dit qu'il y a des scientifiques qui se convertissent à l'islam cette phrase là c'est toi qui l'as dit c'est pas moi ouais parce que c'est toi qui m'avais besoin très bien s'il y a quelqu'un qui te dit qu'il y a des scientifiques qui se convertissent à l'hindouisme c'est un bon argument ce n'est pas un argument je t'ai dit alors pourquoi tu utilises le même argument ? mais non je mélange tout là tu m'as posé une question quel scientifique s'est converti ? je t'ai dit c'est tout tout simplement et c'est pas un argument sinon ça fait quoi de découvrir qu'on n'a aucun bon argument pour défendre sa religion ? qu'est-ce que ça fait ? quel argument ? on parle de scientifiques depuis tout à l'heure non je parle de ressenti ça n'a rien à voir là là comment tu te sens toi ? comment tu te sens ? incapable de trouver un bon argument pour défendre ta religion comment tu te sens ? mais tu m'as posé aucune question à part de scientifiques célèbres je sais pas quoi vas-y parle-moi de l'islam vas-y pose-moi pose-moi les versets dont tu doutes et je vais genre là je trémonte tout simplement des versets dont je doute les versets dont je doute tu poses tu poses la question à Mathé s'il a des versets dont il doute les hommes ont le droit de frapper leur femme est-ce que t'as expliqué ? on n'est plus là on n'est plus là ah on n'est plus là on n'est plus là oui oui on n'en a plus là c'est très bien que j'ai la réponse c'est très bien que j'ai la réponse on n'en a plus crois-moi c'est pourtant bien que je fais ça on va revenir là-dessus c'est bon ou pas ? on va revenir là-dessus parce que là je vois que vous voulez tromper des gens depuis tout à l'heure que Dieu auquel je ne crois pas me soit témoin que je voulais t'éviter ça il faut y aller Jack il veut il veut y aller viens on rentre dedans c'est bon ou pas ? viens on rentre dedans vas-y donc donc pour toi quand Allah il dit si si les femmes vous sont désobéissantes frappez-les c'est quoi le tefsil ? c'est quoi l'exégèse de ce verset ? qu'est-ce qu'ils ont dit les salafs salihs sur ce sujet ? explique-nous explique-nous vas-y attends je te pose la question moi je sais la réponse je pose la question à Jack pour que tu me réponds non non explique-nous je ne sais pas je ne sais pas vas-y dis-moi ah tu ne sais pas tu ne sais pas je suis ignorant ok donc déjà première chose frappez-les est-ce que c'est frappez-les comme comme tu dis frappez par exemple frappez je ne sais pas je vais mettre une droite ou une gifle à quelqu'un ou est-ce que c'est frappez avec une nette interprétation dis-moi ça explique-moi je ne sais pas apparemment toi tu as lu les interprétations moi je ne les ai pas alors qu'est-ce qui est écrit dans les interprétations alors ce qui est voulu par les peu près des 16 heures c'est un coup dont le but n'est pas d'humilier ni un coup violent ni un coup fort certains servants ont donné un beau paramètre un coup qui ne baisse pas l'âme ni la chair deux pieux prédécesseurs disent avec le bout de son vêtement donc est-ce que ça veut dire quoi ouais bah par exemple t'as je sais pas moi t'as une un mouchoir par exemple comment un mouchoir ça c'est pas un vêtement mais bon par exemple t'as une veste voilà tu lui mets une petite table comme ça avec ta veste genre pour lui montrer ta colère tout simplement mais ça n'a rien à voir donc si ma femme me désobéit je lui ai mis un coup de veste tu la tapotes en gros bah pour que tu lui montres que voilà ce qu'elle fait c'est à dire supposons moi moi je suis voilà moi je suis sur mon canapé ouais c'est ça je suis sur mon canapé il y a ma femme juste à côté je lui demande un truc et elle me désobéit Allah me dit de prendre un bout de veste et de la taper avec non déjà c'est pas un bout de veste je t'ai dit ce qui est venu c'est un coup dont le but n'est pas d'humilier ni un coup violent ni un coup fort ah bah humilier mais qui a parlé d'humilier mais t'es fou toi je lui mets juste un peu frappé c'est quoi parce qu'elle ne m'a pas obéi frappé dans ici en France quand on dit frappé c'est quoi bah réponds alors c'est moi quand on dit frappé je suis pas en train de l'humilier je suis juste en train de lui montrer qu'elle doit m'obéir en la tapant avec un bout de tessus non mais déjà avant de faire tout ça bah déjà tu lui parles tu l'esprit tu lui conseilles il n'y a rien à faire je suis nul en argument j'ai pas pu lui faire comprendre je suis nul elle est beaucoup plus intelligente que moi donc j'arrive pas à la faire obéir ok bah tu patientes j'ai patienté j'ai patienté bah là j'ai trop patienté alors Allah me dit quoi quand je suis nul en argument que ma femme est beaucoup plus intelligente que moi et qu'elle refuse toujours de m'obéir je fais quoi ? je vais te répondre tu es patiente tu vas voir ses parents si elle écoute pas si vraiment c'est un truc grave bah tu l'as dit voir à quel moment Allah il a dit ça ? excuse moi je lui demande dans quel secteur tu as lu ça ? donc ma femme elle a 30 ans elle a 35 ans je vais aller voir ses parents et alors ? mais tu veux que ses parents me regardent bizarrement ? mais non mais si c'est un truc grave je ne sais pas moi ça dépend de la situation dans quel siècle vous vivez ? mais sérieusement ? non ça dépend de la situation quand on est votre fille c'est pas possible est-ce qu'elle est encore sous garantie ? je ne peux frapper la femme je pense c'est ça il a eu devant ses parents et lui dire oh là qu'elle n'a pas un bon comportement c'est le service après-vente il va falloir frapper c'est ça non ? de façon en France on te demande ce qu'Allah il dit est-ce qu'Allah il dit ça ? les tafsir ils disent ça ? ou les tafsir ils disent exhortez-la éloignez-vous d'elle et si elle n'écoute toujours pas frappez-les ils disent quoi les tafsir ? ou est-ce qu'ils disent avant de les frapper aller voir ses parents ? des savants en fait il croit il croit que les tafsir ont expliqué il croit que pré-fixer pré-fixer sa parole de salaf saleh et après inventer des choses de sa tête il croit que c'est ça parce que le tafsir je l'ai il parle de voilà voilà ah bah voilà là merci on a appris une chose donc frapper d'après d'après Ibn Mas'ud c'est quoi c'est quoi exactement les circonstances où on frappe justement la femme il le précise dans le texte écrit par tabari et écrit aussi par Ibn Katev c'est dans le cas où elle refuse avec toi d'avoir des relations S voilà c'est dans ce cas là que tu dois l'éduquer ok ah l'éduquer l'obligé ah c'est plus frappé maintenant l'obligé voilà elle m'attend une fois une fois qu'elle obéit c'est l'obligé ou c'est l'éduquer c'est l'obligé tu n'as pas à la frapper je réponds pas voilà voilà ce qui est écrit dans le tafsir que tu n'as pas lu ok bah le tafsir il dit exactement ce que j'ai dit donc c'est l'éduquer c'est pas la frapper avec violence donc ça c'est déjà c'est deux choses différentes avec la soeur que vous avez pris tout à l'heure et que voilà vous vous êtes dit n'importe quoi donc déjà on avance c'est bien t'es vraiment insolent et tu sais je vais te dire un truc t'es insolent mais en plus tu remarques même pas que t'es en train de pédaler dans la smooth tu t'en rends compte même pas compte que tu te contredis depuis tout à l'heure que tu fais des pirouettes cacahuètes mais les gens ils le voient est-ce que tu le sais mais regarde je vais t'expliquer tout à l'heure vous avez dit frapper et là parce que c'est ce que dit Allah c'est marqué c'est marqué non non c'est frappé c'est frappé c'est frappé c'est frappé c'est ce que dit Allah et dans le tafsir il t'explique c'est quoi c'est à dire la femme désobéissante c'est parmi plein de choses c'est la femme qui refuse la relation S à son mari et il t'explique c'est quoi c'est à dire dans le sens de l'éduquer tu as le droit de la frapper voilà donc ça tu es en train de pédaler dans la smooth il faut expliquer aux gens que c'est pas frappé il faut expliquer aux gens que c'est pas frappé c'est le visage si si c'est frappé non c'est frappé frappé en français c'est frappé oui oui c'est bon ça me saoule moi tu me saoule donc je t'écoute pas si tu veux parler ce sera avec Jack moi je vais lire un tafsir parce que toi tu parles beaucoup mais tu montres rien donc on va montrer le tafsir d'Ibn Khatir hein frappez-les Ibn Khatir dit la frapper après avoir usé de tous les moyens pour la corriger on lui prend des gants des conseils ou en la fuyant et ceci sans être brutal Moussib rapporte dans son sahrir que l'envoyé de Dieu a dit dans son discours lors du pèlerinage de l'adieu craignez Dieu en vos femmes car elles sont comme des captives chez vous entre autres droits que vous avez sur elles elles ne doivent plus recevoir chez elles de personnes qui vous déplaisent si elles font cela frappez-les sans les brutaliser par contre vous devez leur assurer la nourriture et l'habillement selon la coutume Ibn Khatir commente si jamais un homme veut frapper sa femme pour la corriger ah t'as vu il doit éviter il doit éviter non pas de la frapper non non il doit éviter de lui causer une fracture ou de laisser des traces sur son corps voilà c'est bon je me mute les amis n'abusez pas avec PIB n'abusez pas et sont en train de ok de spammer PIB mais pourquoi bon du coup tu vas à la rediffle l'avare l'avare ah donc du coup c'est frappé sans je te dis je te donne une règle sur internet quand tu veux pas que les gens fassent quelque chose ne leur demande pas de ne pas faire c'est ça c'est frappé c'est frappé en évitant de lui causer une fracture ou de laisser des traces sur son corps et il faut éviter le visage voilà c'est les trois conditions un coup qui ne blesse pas l'âme ni la chair mais où vas-y dis-moi montre c'est où ok bah tu marques non 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 dis-moi de quoi sur le tefsir c'est qui qui cite là j'ai jamais entendu c'est un savant qui explique on est d'Avignon d'Avignon donc mais non mais attends c'est qui ce imam je veux juste savoir c'est qui j'ai jamais entendu c'est parmi les kébars c'est parmi les grands savants de la Sonna bien sûr d'accord quelle école école l'imam Ahmed Ambal et donc cet imam dit qu'il ne faut pas frapper sa femme non il dit ce qui est voulu par les plus prédécesseurs c'est un coup dont le but n'est pas d'humilier ni un coup violent il ne dit pas il ne faut pas frapper ses femmes non pour lui aussi c'est autorisé oui c'est autorisé un coup qui ne baisse pas c'est bon on n'a pas besoin d'aller chercher c'est ce que dit c'est exactement ce que dit il dit quoi il dit si un homme veut frapper sa femme pour la corriger il doit éviter de lui causer une fracture ou de laisser des traces sur son corps c'est exactement pareil il y a quoi qui contredit je comprends pas non parce que c'est frapper éduquer et c'est pas frapper sans lui ses traces non mais attends mais tu te fous de nous comme crédit un coup qui ne blesse pas non non il est sincère c'est Ronaldinho il est sincère il est sincère cher Suleiman cher Suleiman un homme va éduquer par des coups non violents une femme adulte voilà tout va bien dans cette religion tout va bien circuler il n'y a rien à voir ok donc est-ce que il est blamable de tapoter une femme le dieu créateur le tout puissant l'omnipotent l'omnicieux a dit oui un adulte un homme va éduquer une femme adulte avec des coups qui ne font pas mal voilà passez votre chemin il n'y a rien à voir ok regarde je vais t'expliquer juste une question attention cher Suleiman il l'a dit donc ça va ok bah attends je t'explique je vous pose une question à vous trois je sais pas si vous avez des enfants ou pas mais imaginons ton enfant il fait une grosse bêtise je le frappe une fessée une petite fessée non d'ailleurs tu sais que c'est condamné en France la fessée et au delà au delà de condamnation en France je le ferai pas ni avec mes enfants ni avec mes chiens ni avec mes chats je te raconte je te raconte ça tant mieux mais les gens en général dans mon quartier je t'assure dans mon quartier quelqu'un a baladé son chien et son chien était insupportable et il est bleu comme on dit donc il lui a donné des coups dix minutes plus tard vraiment pas du coup au viol il a donné des coups à son chien dix minutes plus tard la police est arrivée pour l'embarquer merci je serai le premier à dénoncer des cas comme ça ok bah ça c'est la législation française tu vois et l'idéal d'Allah Alhamdou la France Alhamdou les droits de l'homme et les droits des animaux c'est mal de t'encher toi c'est mal tu vois c'est à dire qu'il y a des lois humaines qui protègent même les chiens contre le fait qu'on les frappe mais dans l'islam on protège même pas la femme contre ça mais ça protège rien du tout elle c'est pas frappé violent arrête de te fourvoyer il y a l'homme qui a autorité sur la femme si la femme le désobéit il peut la frapper s'il ne lui cause pas de fracture s'il ne touche pas le visage et s'il ne lui a pas de trace sur le corps ça c'est dans le consensus des quatre écoles de l'islam sunnite mon gars je sais pas ce que t'essayes de te rassurer tu as le droit mais dans l'islam sunnite excuse moi c'est ça qu'il est dit et tu peux même trouver des vidéos d'imams qui le disent eux-mêmes en fait Mahjoubi s'est fêté il s'est fêté parce qu'il a parlé de ça aussi non l'autre Mahjoubi l'autre un autre encore qui a parlé de ça voilà il avait dit frappez-les bon alors là vous pouvez faire ci comme ça comme ça et voilà ben oui mais c'est frapper sans violence c'est l'éduquer l'éduquer comme tu dis ton enfant mais ça est-ce que tu peux tu sais quoi casus montre-nous comme quoi tu respectes Allah d'accord comme quoi Allah et le Coran et le prophète c'est ton autorité montre-nous ton visage et dis-nous la même chose que tu es en train de dire j'ai pensé déjà je vais jamais mettre ma caméra sur les réseaux sociaux tu vois très bien donc frapper quelqu'un frapper quelqu'un sans violence est acceptable pour toi frapper sans violence et c'est pas frapper mon français c'est éduquer il n'y a pas de soucis est-ce que tu accepterais que moi je te frappe sans violence pour t'éduquer ouais tu acceptes mais attention frapper c'est pas comme toi qu'est-ce que cette religion vous fait accepter je porte dans ta logique purée pourquoi je ne suis pas un savant pour vous manipuler pourquoi j'ai cette obsession de l'humanisme et de la dignité humaine si je voulais vraiment vous manipuler mais qu'est-ce que ça serait simple je voudrais cette autorité islamique pour vous faire accepter n'importe quoi hier j'ai fait accepter quelqu'un d'être mon esclave aujourd'hui je fais accepter quelqu'un que je le frappe sans violence pour l'éduquer non mais je pense il y a encore des gens qui disent à quoi ça sert les religions ça sert à ça les religions ça sert à ça les religions à manipuler et à faire admettre des choses inacceptables ça sert juste à ça moi j'ai une seule une dernière question à Coran ou Sonna est-ce que tu es là encore une dernière question est-ce que tu es en France tu as fait tes études en France ouais je suis né en France et là je suis au bled donc c'est le moins c'est tout c'est bon merci il va encore mon vouloir moi je suis triste moi je suis triste moi je suis triste de ouf aussi moi ce que j'aimerais ce que j'aimerais ce que j'aimerais que tu te rends compte quand même très cher ami c'est que ça fait 1400 ans que tous les savants de l'islam sunnite disent que frapper c'est frapper sauf toi c'est tout retiens juste ça mon gars c'est tout mais là je viens de vous dire que c'est éduqué non mais oui mais c'est ce que je te dis les oulémas ils disent pas ça les oulémas les savants ils disent tous que frappez les c'est frappez les sans violence dans le sens où il ne faut pas lui causer de fracture ils expliquent sans brutalité ça veut dire ça non oui mais c'est pas toi c'est pas ta définition à toi de la violence qui compte c'est celle des oulémas et les oulémas ils expliquent ça bon allez c'est pas ta définition bon vas-y je te mute c'est pas ta définition à toi qui compte c'est la définition des oulémas quand on leur a demandé d'expliquer ce que ça voulait dire sans violence sans violence ça veut dire si jamais un homme veut frapper sa femme pour la corriger il doit éviter de lui causer une fracture ou de laisser des traces sur son corps ça veut dire ça sans violence point barre ça veut pas dire toi comme toi tu vois la violence aujourd'hui ça n'a rien à voir toi tu l'interprètes de ta façon il n'y a aucun problème mais dans l'islam sunnite les oulémas les savants ils disent ça et pas ce que toi tu dis et c'est juste ça que je te dis de retenir maintenant tu fais ce que tu veux moi je ne te demande pas de suivre les oulémas au contraire au contraire bien évidemment fais preuve d'esprit critique et ta propre vision de ton dieu mais en attendant dans l'islam sunnite quoi que tu en dises quoi que tu veuilles quoi que tu veux le faire croire devant 2000 personnes c'est ça qui est dit depuis 1400 ans pas ce que toi tu dis c'est tout et même ce qu'il dit moi ça me fait ça me choque oui mais oui déjà c'est déjà choquant frapper pour éduquer bon qu'oran je pense que c'est bon t'as donné ton maximum t'as bien représenté l'islam sunnite bonne soirée à toi et prends soin de toi c'est triste c'est incroyable c'est triste purée mais quel dommage je vois c'est ce que disait Jack le pouvoir que ça donne cette autorité religieuse incroyable il y en a une elle est prête à donner sa fille à 3 ans l'autre elle accepte d'être frappée lui des femmes elles acceptent d'être frappées lui voilà il est prêt à être frappé par Jack pour être éduqué je sais pas franchement je sais pas l'oubna celle qui soutenait Al-Souna ou Djamah elle veut pas venir mais non mais j'ai vu qu'elle voulait pas venir tu l'as fait envoyer deux ou trois invités elle a jamais voulu venir merci merci